Bonjour, nous allons commencer ce deuxième cours du cycle qui porte sur l'exploration de la rétine donc le fil directeur va être l'innovation puisque c'est le titre de la chaire mais dans le sens de l'innovation diagnostique et thérapeutique mais comme on le verra en particulier la semaine prochaine il y a des allers-retours constants entre des recherches fondamentales comme on aime à les qualifier lorsqu'on veut séparer application de la recherche et recherche ce qui est un non sens et il y aura des allers-retours constants comme vous allez le voir le cours d'aujourd'hui va dépendre énormément de progrès qui viennent du monde de la physique et donc il s'agira de la fois d'un état des lieux de ce qui existe et surtout de décrire les évolutions et révolutions si on veut être un petit peu provocateur qui sont derrière et devant nous il y aura deux séminaires qui vont suivre ce cours donc avec le professeur Alain Gaudric et le professeur Michel Pac pour décrire différentes avancées à partir de l'état actuel des connaissances et des questions qui se posent et de ce qu'on peut espérer l'objectif c'est aussi de voir comment l'imagerie répond à des questions puisqu'il ne s'agit pas d'évoquer des technologies pour le plaisir d'évoquer des technologies mais de déterminer dans quelle mesure elles sont capables de nous aider à mieux comprendre et surtout à mieux soigner alors tout commence en ophtalmologie avec la naissance de cette discipline au 19e siècle au milieu du 19e siècle avec la découverte du fond d'oeil et de l'ophtalmoscope sur lequel nous allons revenir brièvement et ensuite des évolutions successives sont survenues avec il y a à peu près 25 ans une technologie qui s'appelle la tomographie par cohérence optique qui a été développée au MIT et appliquée spécifiquement à l'ophtalmologie dans un premier temps et maintenant bien au-delà de l'ophtalmologie optique adaptative qui elle vient de l'astronomie qui est en pleine émergence dans notre domaine alors que dans l'astronomie ça fait déjà une trentaine d'années ou plus qu'elle est adaptée et surtout on terminera là-dessus et ça sera prolongé après le couplage entre l'imagerie structurelle et l'imagerie fonctionnelle donc un très bas appel, sans doute complètement inutile pour ceux qui ne connaissent pas l'oeil donc l'objectif de ce cours va être l'exploration de la rétine en réalité les technologies dont nous allons parler permettent aussi parfaitement d'explorer la cornée, l'iris ou le cristallin donc les structures qui sont à la partie antérieure de l'oeil la cornée et le cristallin sont des structures transparentes qui permettent à la lumière de passer pour être absorbées en profondeur au niveau de la rétine et ensuite traitées comme nous l'avons vu dans le cours précédent donc l'objectif ici pour ce cours spécifiquement va être l'exploration de la rétine et un petit peu du nerf optique la zone la plus importante dans la rétine c'est la zone centrale qu'on appelle la macula ou fovea qui a une couleur un petit peu différente et qui est la zone sur laquelle se fait la convergence des images et surtout sur laquelle se produit un certain nombre de traitements d'informations à très haute résolution qui nous permettent de lire, de reconnaître les visages et de réaliser l'ensemble des tâches je rappelle, on l'avait évoqué dans le cours précédent, qu'il y a une vision centrale qui est une vision précise de fixation et une vision périphérique qui est une vision d'alerte avec une refocalisation des images vers le centre en fonction de l'attention et de l'intérêt porté aux objets ou aux personnes observées alors là, jusqu'au milieu du 19e siècle, l'œil était considéré à partir de l'extérieur avant qu'on ne comprenne que nous avons ce que nous appelons un fond d'œil alors qu'une partie de ces dispositifs est très préparée avec Michel Pâques et par Michel Pâques et il va lui aller plus loin que cela, mais il faut rappeler qu'on a tous un fond d'œil évidemment et qu'en réalité, en photographie, sauf avec des artifices que nous allons évoquer brièvement on voit une espèce de lueur au niveau du fond d'œil cette lueur rose, c'est la couleur de la rétine en réalité, ce n'est pas la couleur de la rétine, c'est la couleur de l'hémoglobine puisque la rétine est un tissu translucide, transparent et ce que nous voyons, ce sont les vaisseaux sanguins dans la rétine qui contiennent des globules rouges et c'est la couleur de l'hémoglobine que nous voyons au niveau du fond d'œil alors ceci, sauf si on trouve des artifices pour éliminer cette lueur résulte du fait que la lumière incidente donc la lumière qui entre dans l'œil et la lumière qui sort dans l'œil sont dans le même axe vous avez exactement la même situation lorsqu'un chat traverse vous êtes en voiture, il y a un chat dans vous et évidemment vous freinez, mais le temps que vous freiniez vous pouvez observer la lueur du fond d'œil du chat ce qu'on appelle le tapetum d'ailleurs qui est une structure très particulière chez un certain nombre d'espèces animales qui réfléchit tout particulièrement à la lumière alors il y a des situations dramatiques dans lesquelles une photographie de ce type peut déclencher le diagnostic d'une maladie rétinienne en particulier chez les enfants qui sont porteurs de cancers de l'œil qu'on appelle le rétinoblastome et il y a un certain nombre d'histoires qui sont à la fois heureuses et malheureuses puisque ces photos ont permis à la place du rose d'observer du blanc et de se poser la question de ce fond d'œil anormal et de déclencher à partir de cela des consultations et un diagnostic précoce mais en fait trop tardif de ce type de tumeur mais dans la généralité les photos sont plutôt heureuses et ce qu'on peut observer c'est cette lueur rose ou alors grâce à tous les progrès de la photographie trouver des méthodes qui vont permettre en contractant la pupille avec des lumières qui vont précéder la prise de photographie de contracter et donc de réduire cette lumière ou alors en jouant sur un décentrement léger du flash qui fait que la lumière incidente et la lumière réfléchie ne sont pas dans le même axe donc en parlant de lumière incidente et de lumière réfléchie on rentre directement dans la découverte de l'ophtalmoscope par Von Helmholtz au 19e siècle en effet donc le fond d'œil peut être vu cette couleur du fond d'œil peut être vue à distance mais c'est flou c'est à dire que l'image que vous avez voyez c'est une image rose qui correspond rouge orange qui correspond à l'hémoglobine mais les dioptres oculaires ne sont pas neutralisés et l'image n'est pas nette en 1701 le premier à avoir découvert l'ophtalmoscope c'était un français Jean Méry en faisant quelque chose qui probablement aujourd'hui n'aurait passé aucun comité de protection des animaux puisqu'il avait plongé un chat dans de l'eau il avait donc neutralisé la cornée avec cette eau et ça lui avait permis de voir effectivement en illuminant le fond d'œil il avait examiné le fond d'œil de cet animal donc on peut dire que c'est du pré-mortem puisque évidemment le chat n'a pas survécu à l'expérience et il faut attendre à peu près plus de 100 ans pour qu'un certain nombre de chercheurs des physiciens en général ou des personnes comme Elmold qui sont à la fois des physiologistes et des physiciens transforment cette idée en une véritable découverte et il y a une controverse sur le véritable découvert de l'ophtalmoscope plusieurs noms donc Méry n'a pas laissé de traces dans l'histoire par contre il y a donc Charles Babage qui aurait pu aussi revendiquer l'invention de l'ordinateur et qui en raison de son caractère et de ses mauvaises relations avec les ophtalmologistes et chirurgiens anglais n'a pas convaincu de l'intérêt de sa découverte il y a Purkinier le fameux Purkinier qui a découvert les cellules célèbres et autres qui avait aussi décrit à peu près dans les mêmes années mais c'est finalement Von Elmold qui en jouant avec la légende ou l'histoire dit qu'en jouant avec un de ses enfants à un moment donné il y a eu une espèce d'alignement des faisceaux lumineux et il a vu une image du fond d'œil et ça lui a donné cette idée on améliore toujours les histoires on raconte toujours comment on a eu nos idées en réalité c'est souvent une façon de refaire l'histoire donc jusque là il n'y avait pas d'ophtalmologie et ce qu'on savait de l'ophtalmologie simplement c'est qu'il y avait des tumeurs qui sortaient de l'œil éventuellement ou des maladies qui entraînaient la cécité mais sans qu'il soit compris même à quoi servait le cristallin à quoi servait la rétine et donc c'est donc Elmold qui découvre l'ophtalmoscope avec cette idée d'envoyer la lumière dans la pupille et de la réfléchir vers l'observateur et avec un tout petit trou à l'intérieur du miroir qui réfléchit la lumière d'observer le fond d'œil donc cet ophtalmoscope est découvert en 1850 ou 1851 et c'est l'émergence très brutale de l'ophtalmologie qui se sépare des autres disciplines et qui passe des marchands ambulants et des charlatans à une véritable discipline le plus grand ophtalmologiste de l'époque qui est resté d'ailleurs une personnalité marquante a dit que Elmold a découvert un nouveau monde et qu'est-ce qu'il reste à découvrir donc ça c'est ce qu'on dit toujours sans savoir ce qui nous attend et ça c'était donc il y a 165 ans et il avait dit quelque chose qui donc c'est la citation exacte de Van Gref dont traduite en anglais donc devant nos yeux en fait ce qui était complètement obscurci depuis des centaines d'années même par les meilleurs observateurs devient un champ complet pour la médecine et en réalité en très peu d'années effectivement il avait tout à fait raison puisqu'en 1850 et 1870 au plus tard la plupart des maladies ophtalmologiques sont décrites avec une précision incroyable avec des dessins absolument magnifiques qui décrivaient les images du fond d'œil et la discipline émerge avec quelques grands noms qu'on ne va pas tous citer Van Gref étant un d'entre eux dans plusieurs pays en Europe donc en Hollande en Allemagne en Angleterre en France avec plusieurs très importantes découvertes à partir de ça une des conséquences de cela ça a été par exemple concernant le rétinoblastome dont j'ai parlé tout à l'heure jusqu'à ce moment-là le rétinoblastome qui était donc cette tumeur de l'enfant n'était diagnostiqué que lorsque la tumeur sortait de l'œil c'est-à-dire que la tumeur avait rempli l'œil complètement et elle sortait donc évidemment il n'y avait que des décès liés à cette tumeur et il a fallu que la tumeur soit diagnostiquée plus tôt pour qu'à l'époque le traitement de référence qui était les nucléations pour enlever l'œil porteur de la tumeur permettent de guérir quand c'était pris à temps de permettre une survie des enfants porteurs de cette tumeur et leur permettre d'avoir des enfants c'est comme ça que 20 ans après on a compris que c'était une tumeur d'origine génétique qui était transmise de manière génétique et ça ça a été possible uniquement parce que les enfants survivaient à cette tumeur grâce à la découverte de l'ophtalmoscope c'est un des exemples de ce que ça a été et à partir de là et en peu d'années sont décrits plusieurs types d'ophtalmoscopes qui ont été bien maîtris donc c'est Von Helmholtz qui comme vous le savez a joué un rôle aussi en acoustique en optique a été un enseignant exceptionnel et a donc vraiment révolutionné plusieurs domaines de la science et de la médecine et donc en 1880 il y avait déjà 86 types différents d'ophtalmoscopes sont déjà découverts à ce moment-là des ophtalmoscopes qu'on appelle indirects des ophtalmoscopes binoculaires qui sont oubliés ça a été découvert par un français qui s'appelait Girotolon ça a été oublié jusque dans les années 50 et c'est un belge qui aux Etats-Unis Charles Kepens a repopularisé cette technologie et donc jusqu'à aujourd'hui des techniques l'une après l'autre sont découvertes pour améliorer ces appareils ça reste un examen clé de l'ophtalmologie mais vous verrez qu'il a été sinon dépassé au moins largement complété un des objectifs ça a été aussi de coupler l'imagerie à la photographie mais la photographie posait plus de problèmes en particulier à cause des reflets qu'on a déjà évoqués mais aussi de la quantité de lumière qu'il fallait faire entrer dans l'œil donc les premières photographies vous voyez c'est assez ancien c'est plus de 130 ans avec les premières photographies du fond d'œil en réalité jusque dans les années 50 on peut dire que c'était plutôt des dessins magnifiques souvent d'ailleurs il y a une collection par exemple encore en France à la fondation Rothschild de Mavas donc Jacques Mavas où il y avait des dessins qui étaient faits du fond d'œil une collection absolument magnifique de véritables œuvres d'art et les atlas de ces années-là étaient souvent faits par les ophtalmologistes eux-mêmes ou souvent par des dessinateurs qui travaillaient avec eux mais bon est arrivée la photographie puis la photographie numérique avec donc la possibilité d'avoir des photos du fond d'œil différents filtres du coup de mesurer ce qu'on va décrire tout à l'heure la fluorescence et puis dans les années 60 deux étudiants en médecine Novotny et Alnys qui ont l'idée d'injecter un colorant fluorescent au pli du coude et de regarder le fond d'œil et pour mesurer simplement à l'époque le temps qu'il fallait pour que le colorant circule et est né à ce moment-là par des étudiants en médecine je crois qu'ils étaient en quatrième année de médecine ils ont fait naître l'angiographie à fluorescence qui a permis de traiter les diabétiques de traiter énormément de pathologies donc des découvertes venant souvent plutôt de l'imagerie qui ont permis de revisiter des questions précédentes et la règle générale c'est ce que disait Gaston Bachelard c'est que l'ancien doit être visité en fonction de repenser en fonction du nouveau c'est-à-dire que les nouvelles technologies nous permettent de reposer les anciennes questions et d'aller plus loin et souvent de reformuler ces questions ou d'en poser d'autres aujourd'hui il est possible d'élargir le fond d'œil d'avoir l'ensemble du fond d'œil en imagerie mais en réalité nous restons très centralisés sur la macula dont j'ai dit l'importance pour la vision précise même si évidemment pour beaucoup de pathologies c'est l'ensemble du fond d'œil qui doit pouvoir être observé à partir de ce moment-là naît l'ophtalmologie avec une visée essentiellement diagnostique l'ophtalmologie efficace en particulier pour la rétine c'est vraiment à partir de la deuxième partie du XXe siècle et aujourd'hui mais donc c'était de l'observation et donc sont décrites des pathologies ça c'est un fond d'œil normal avec la macula le nerf optique les vaisseaux rétiniens la dégénérescence maculaire liée à l'âge qui est aujourd'hui la première cause de cécité légale c'est pas une cécité totale puisqu'il y a une vision périphérique mais une vision centrale qui est altérée avec des traitements qui ont émergé donc dans les formes qu'on appelle humides ou sèches les occlusions veineuses donc les veines qui peuvent se boucher les occlusions artérielles beaucoup plus dramatiques la rétinopathie diabétique et bien sûr comme vous l'avez compris déjà ma passion plutôt l'objet de nos recherches la rétinopathie pigmentaire et s'ouvre à ce moment-là en observant la rétine quelque chose qui reste une vérité c'est-à-dire qu'on a une fenêtre sur le cerveau puisque l'œil est une fenêtre on dit sur l'âme mais pas seulement la rétine c'est du tissu neuronal nous l'avons décrite et c'est une possibilité d'observer ce sont les seuls neurones qu'on peut observer de manière non invasive à très haute résolution et donc les grandes pathologies aujourd'hui sont la dégénérescence maculaire liée à l'âge à peu près 30 millions de patients entre l'Europe et les Etats-Unis la rétinopathie diabétique dont la prévalence ne fait que croître depuis plusieurs années et ça va continuer malheureusement le glaucome qui est une infection du nerf optique mais en réalité plutôt des cellules ganglionnaires c'est-à-dire les cellules les plus internes de la rétine et puis l'ensemble des maladies génétiques sur lesquelles nous insisterons et dont nous écrirons à la fois la physiopathologie et certaines approches thérapeutiques donc cette exploration du fond d'œil qui est donc une fenêtre sur le cerveau s'est raffinée progressivement au cours des années et des décennies et tout particulièrement dans les 20 dernières années en réalité ce que nous voyons quand nous observons le fond d'œil comme je l'ai dit c'est cette couleur orangée et nous ne voyons que un tissu qui est transparent la rétine est un tissu transparent si la rétine n'était pas transparente la lumière ne pourrait pas la traverser pour être absorbée au niveau des segments externes des photorécepteurs donc il faut trouver un moyen d'observer un tissu transparent sinon nous ne voyons que les vaisseaux évidemment c'est très important mais ça n'est pas suffisant et dans les pathologies auxquelles nous nous intéressons tout particulièrement c'est la perte neuronale qui est le véritable enjeu et c'est le cas tout particulièrement dans les digénérescences rétiniennes d'origine génétique où la perte des photorécepteurs par différents mécanismes va aboutir à l'absence de détection de la lumière alors que la rétine interne les neurones de la rétine interne que nous avons décrit c'est-à-dire les cellules bipolaires ganglionnaires horizontales amacrines sont toujours présentes avec les cellules de support glial et ce que nous souhaiterions ça serait pouvoir observer le tissu restant déterminer l'état des photorécepteurs pour dans ces pathologies corréler ces altérations de la rétine avec les altérations fonctionnelles jusqu'à il y a 25 ans à peu près ce qui était possible c'était de voir le fond d'œil d'observer ce qui a donné son nom à la maladie qui est la rétinopathie pigmentaire la présence de pigments qui est en réalité un phénomène secondaire de la maladie et absolument pas un phénomène primitif de déterminer qu'il y avait une atrophie des vaisseaux et donc cet changement de couleur que nous voyons c'est l'atrophie des vaisseaux de la rétine et sous-jacent et de l'épithélium pigmentaire une pâleur du nerf optique et une modification du calibre des vaisseaux mais nous ne voyions pas les neurones comment arriver à cela c'est l'enjeu de l'imagerie rétinienne contemporaine et future c'est de corréler la structure et la fonction ça sera le point final déjà d'avoir une exploration qui est objective plutôt que subjective puisque ce que nous testons souvent pour déterminer la fonction neuronale c'est la vision c'est-à-dire la lecture le champ visuel là il s'agit de corréler la structure et la fonction d'analyser le stade d'évolution de la maladie donc de quantifier la perte cellulaire et en particulier neuronale et tout particulièrement des photorécepteurs afin d'une part d'avoir une histoire de la maladie et de pouvoir donner un pronostic et de le corréler ça nous le reverrons la semaine prochaine avec les anomalies génétiques à l'origine de la maladie éventuellement et aussi de déterminer quelles sont les possibilités thérapeutiques les possibilités de régénération donc dans la relation inaugurale j'avais montré cette diapositive pour décrire un peu des stades alors on aime bien heureusement ça a un peu disparu dans les traités de décrire des stades de la maladie stade 1 stade 2 ça n'a pas de sens en réalité il faut toujours voir les maladies comme un continuum simplement il faut bien simplifier donc falsifier les choses pour les rendre intelligibles en réalité c'est souvent source de rigidité dans la réflexion et il vaut mieux se dispenser de ces stades mais utilisons-les au moins pour décrire les cibles thérapeutiques donc comme on l'avait évoqué dans une rétine normale les photorécepteurs absorbent la lumière qui est transmise aux cellules bipolaires et aux cellules ganglionaires avec un traitement spatial et un traitement temporel de l'information en latéral dans les maladies type rétinopathie pigmentaire ou dystrophie rétinienne en général des mutations de gènes qui sont transcrits au niveau des photorécepteurs et le plus souvent des bâtonnets donc des cellules qui permettent de voir la nuit entraînent une perte de ces cellules les cônes qui nous permettent de voir le jour et qui sont localisés au centre de la rétine ne dégénèrent que secondairement en perdant d'abord leur partie externe qui est celle qui absorbe la lumière et donc on a un stade où on a des cellules qui sont encore vivantes mais non fonctionnelles puis en disparaissant au stade où il ne reste que la rétine interne laquelle n'est d'ailleurs évidemment pas normale mais est remaniée et donc les stratégies thérapeutiques qui vont être l'objet des cinq derniers cours du cycle et des deux séminaires vont consister à remplacer le gène mutant c'est ce qu'on appelle la thérapie génique correctrice éventuellement à modifier les conséquences de l'anomalie par la pharmacologie s'il est possible d'empêcher les cellules de dégénérer c'est ce qu'on appelle la neuroprotection on abordera dans 15 jours si les cellules sont encore vivantes mais ne fonctionnent plus de les réactiver par optogénétique et lorsqu'elles ont disparu d'activer le tissu restant par optogénétique ou par des prothèses donc la rétine artificielle ou par thérapie cellulaire donc on reverra toutes ces approches mais évidemment ces approches ne peuvent se positionner que s'il est parfaitement compris le stade de la maladie et surtout l'état du tissu rétinien restant plutôt que ces stades c'est en réalité une analyse précise de l'état des photorécepteurs restants et d'état de la rétine interne qui va permettre de cibler aujourd'hui les essais thérapeutiques et demain nous l'espérons les avancées thérapeutiques sur ces patients donc première révolution ou deuxième révolution la première c'est quand même celle de Helmholtz avec l'ophtalmoscope c'est la tomographie par cohérence optique donc Alain Gaudric reviendra en détail sur cette histoire magnifique où il a joué un rôle très important mais tout commence à Boston au début des années 90 avec Fujimoto au MIT qui propose une approche qui permet d'avoir des coupes optiques de la rétine vous avez montré tout à l'heure un schéma de la rétine ou une coupe histologique là il devient possible et avec une résolution qui comme vous le voyez n'a fait que s'affiner et on peut continuer jusqu'en 2016 avec d'une part une analyse optique mais surtout un traitement informatique des données qui a permis d'optimiser ces informations on peut considérer cette technologie comme un scanner à photons et ce que vous voyez là c'est l'adoption progressive de l'OCT par les cliniciens une technique dont je me souviens quand elle est apparue au tout début des années 90 les gens disaient mais ça ne servira à rien on voit très bien avec le fond d'œil alors c'est toujours comme ça de toute façon quand une nouvelle technologie arrive ça commence toujours par des gens qui vous disent mais à quoi ça va donc servir ça coûte très cher effectivement les premières techniques sont souvent assez peu séduisantes donc il y a ce qu'on appelle les early adopters et puis ensuite il y a les suivants et donc on peut choisir son camp mais de toute façon un jour ou l'autre c'est le nombre d'industriels qui ont émergé dans le domaine en bénéficiant en particulier d'une invention française ce n'est pas une invention c'est une découverte c'est la transformée de Fourier qui est donc un traitement des données qui a été décrite par Fourier au 19e siècle et qui est aujourd'hui complètement classique dans tous ces systèmes donc le principe de base de l'OCT c'est d'envoyer un faisceau lumineux vers la rétine avec là aussi un miroir troué donc une source laser qui envoie la lumière le faisceau va se déplacer en entéro postérieur dans la rétine avec donc des miroirs un détecteur ça va générer des sources d'interférences si la lumière est très cohérente avec une source laser cette interférence va se faire tout le long du parcours de la lumière avec donc peu d'informations sur la structure parce que donc il y a très peu de franges d'interférences par contre si vous avez une lumière qui est peu cohérente et si vous avez plusieurs longues d'ondes vous allez avoir avec un plus large spectre une lumière donc qui est polychromatique des interférences qui vont se produire en réalité en fonction de la largeur du spectre donc vous allez avoir différents types d'interférences en fonction du nombre de longueurs d'ondes avec une longueur de cohérence donc l'équation je ne la comprends pas mais je l'ai mise parce qu'il y a des gens dans la salle qui la comprennent et peut-être elle est fausse d'ailleurs je ne sais pas et donc qui vont permettre d'analyser ces interférences et surtout c'est la réflectance du tissu donc c'est ce qui se passe au contact du tissu qui va générer des franges des interférences multiples et à partir de miroirs qui vont être adaptés à cela de générer ces images qui peuvent être utilisées évidemment simplement pour quantifier mais surtout pour représenter donc avec des systèmes en particulier grâce à la transformée de Fourier qui vont permettre d'imager et donc ici c'est une image d'histologie là c'est une image en octomographie par cohérence optique on ne voit pas encore les cellules mais ça vient c'est en train d'arriver et donc nous allons revoir et ça va être pris très largement par Alain Godrick les différentes couches de la rétine et en particulier des couches de réflectance qui ont été découvertes grâce à cette technique qui correspondent à des structures anatomiques précises et qui ont donc un intérêt majeur pour leur analyse donc si on essaye de voir par exemple pour un photorécepteur de la rétine de la macula il y a donc le segment externe les noyaux la zone synaptique et ensuite dans le cas de la macula il y a un déport sur les côtés des axones si on est finaliste on dit que c'est pour que la lumière arrive mieux sur les segments externes des photorécepteurs sinon c'est que c'est simplement un phénomène évolutif de toute façon les faits sont là et donc une transmission de l'information et donc il va être possible d'analyser ces différentes couches ici par exemple vous allez avoir une augmentation de l'image qui comme vous le voyez pourrait être meilleure et c'est le cas aujourd'hui et ça va vous permettre d'analyser pour un photorécepteur donné les segments externes donc la zone où se fait la capture de la lumière ce qu'on appelle la zone ellipsoïde qui correspond à la connexion entre les segments externes et les segments internes avec les mitochondries qui sont les centrales énergétiques qui sont localisées là il y a une zone qui correspond à la jonction entre les cellules gliales et les photorécepteurs et puis les axones et donc toutes ces structures sont observables aujourd'hui alors pas cellule par cellule encore mais ça vient au niveau de la rétine en une minute en lumière infrarouge sans éblouir le patient vous avez ces images qui sortent sur votre écran et là c'est du traitement d'information évidemment et donc ça ça a permis de vraiment transformer notre pratique ça a parfois fait moins fonctionner les neurones parce qu'il fallait souvent deviner donc maintenant comme souvent on voit et ça empêche parfois de réfléchir mais il faut l'utiliser pour réfléchir mieux et donc ça a permis d'aborder de nouveaux champs de recherche avec deux exemples très brefs un c'est la FOVA donc la dépression qu'on évoquait l'autre c'est le microvasculaire et la rhéologie alors sur la FOVA vous avez donc cet entonnoir chez les patients et on s'aperçoit que si on regarde des sujets normaux avec une vision normale donc ça c'est un travail qui a été fait chez nous avec Michel et Sarah Tic donc une imagerie de la zone centrale de la rétine et vous allez observer que la forme de cet entonnoir est très différente d'une personne à l'autre alors on sait qu'on est tous différents que la carte des photorécepteurs et pourtant tous ces sujets voient 10 dixièmes parfaitement bien avec un champ visuel normal donc évidemment une des conséquences qu'on pourrait dire ça ne sert à rien d'avoir une FOVA probablement c'est une erreur provisoire ça peut être même si on veut faire de l'explication dire que ça dérive de certains oiseaux donc c'est un résidu évolutif je ne sais pas c'est une hypothèse de dire que c'est un résidu ancestral sans doute que c'est beaucoup plus important que cela l'autre élément c'est la réologie c'est qu'on voit maintenant les vaisseaux sanguins et on le reverra tout à l'heure on peut voir à l'intérieur des vaisseaux sanguins la réflectance qui est liée au flux et donc vous allez avoir si on est dans un courant turbulent un alignement donc ici on est dans une situation d'arrêt donc les vaisseaux les globules sont dans tous les sens vous allez avoir différents types d'alignement en fonction du flux sanguin s'il est turbulent vous allez avoir une situation où il y a une orientation aléatoire ou sinon il y a un alignement et donc ça donne une réflectance qui peut être observée à très haute résolution en tomographie de la rétine ici par exemple c'est un des vaisseaux on va revoir ça avec une autre technologie qui permet d'aller beaucoup plus loin qui est justement celle dont je vais parler maintenant alors l'ECT vous allez entendre parler de façon beaucoup plus détaillée je vais y revenir pour l'exemple de la rétine pigmentaire dans un instant autre révolution c'est l'optique adaptative alors l'optique adaptative vient de l'astronomie donc elle n'a pas du tout été inventée par des ophtalmologistes comme pas grand chose en fait et ça vient donc de l'idée qu'a eu d'abord David Williams donc à Rochester et donc ça ça remonte maintenant à une vingtaine d'années à peu près d'utiliser cette technique que les astronomes emploient pour voir les planètes dans l'espace en corrigeant les aberrations optiques à travers l'atmosphère pour modifier les images réfléchies avec des miroirs déformables qui vont corriger les aberrations de la lumière pour améliorer la résolution alors en France grâce à Pierre Léna donc de l'Observatoire de Paris nous avons été donc avec Alain Michel dans les premiers à pouvoir l'adapter très très vite et à développer plusieurs technologies vous allez voir que du coup il y a eu des avancées importantes qui ont été possibles par rapport à ça la résolution est surtout latérale et elle peut atteindre 3 microns donc on est au niveau pratiquement subcellulaire une imagerie simple avec des images du fond d'œil on l'a déjà décrite c'est donc d'avoir une observation de la zone centrale la macula ici avec des images qui sont prises soit image du fond d'œil avec ici une dégénérescence maculaire liée à l'âge ou une image en domographie par cohérence optique si vous employez et donc ça vous donne une image du fond d'œil qui peut être assez floue en fait la résolution n'est pas très bonne parce que vous avez une aberration de la lumière même si nous avons une bonne vision en réalité nos dioptres oculaires sont assez ils sont imparfaits comme nous et donc les images ne sont pas parfaites dans l'optique adaptative le système au départ elle-même vous avez ces déformations de l'image donc vous envoyez un faisceau incident vers le fond d'œil il y a une réflexion qui va se faire mais au départ le faisceau a été déformé donc à l'aller comme au retour par les aberrations optiques du système oculaire si vous utilisez un système de miroir qui va donc s'adapter à cela en se déformant donc des miroirs déformables ce que font les astronomes dans les télescopes géants ils vont donc calculer les aberrations de la lumière réfléchie modifier par des actuateurs les différents miroirs et au lieu d'avoir un miroir plan ou concave ils vont avoir des petits miroirs les uns à côté des autres qui vont corriger l'image et donc l'image est redressée et à partir de cela l'image qui était au départ floue va devenir droite et surtout à très bonne résolution donc une fois que cette image est acquise ça va entraîner donc cette image donc d'abord la déformation est analysée par une analyse du fond d'onde donc là encore un traitement informatique des données ce traitement va permettre de corriger l'image et donc vous allez vous retrouver avec cette fois-ci quelque chose qui va revenir donc il y a un aller-retour vers l'instrument d'observation sans optique adaptative dans la meilleure des cas vous avez une image avec 50 microns de résolution avec l'optique adaptative vous arrivez à voir à chaque point qui correspond à un photorécepteur à cônes donc vous passez à 3 microns 3-4 microns 10 microns donc il devient possible grâce à cette technique en une minute en infrarouge sans éblouir le patient de voir les cônes au fond d'oeil c'est le sujet donc l'optique adaptative de l'état des lieux c'est qu'entre les débuts donc à Rochester à Paris donc je crois que j'ai vu dans la salle certaines des personnes qui ont travaillé là-dessus à l'ESPCI avec Claude Boccarat et au Lésia donc avec Pierre Léna donc il a été possible de développer progressivement ces différentes technologies qui ont maintenant vraiment n'ont pas encore totalement explosé mais ça vient et aujourd'hui il y a deux systèmes commerciaux un système français développé par Imaginize qui est un système en flux où on a des images en flux et un système canadien qui est encore un peu expérimental et qui permet d'avoir des images en variant en particulier les angles d'incidence donc on est passé d'une technologie de laboratoire en moins de 20 ans à une technologie qui devient commerciale et voici les images qui sont obtenues donc avec par exemple le système d'Imagina on n'a pas d'intérêt commercial là-dedans donc qui permet de voir les photorécepteurs à cônes vous voyez ça c'est la zone centrale de la rétine sur un champ de 300 microns à peu près vous voyez la densité cellulaire qu'on peut avoir et il est aussi possible d'imager de façon précise non seulement les cônes mais aussi les vaisseaux et de manière très intéressante et ça passionne Michel c'est la paroi des vaisseaux c'est la seule technique qui permet de voir la paroi des vaisseaux et au milieu du vaisseau le courant sanguin qui passe de voir l'épithélium pigmentaire donc les cellules de soutien de la rétine de voir le nerf optique avec la lame de le nerf optique de voir des micro-hémorragies de déterminer une inflammation des vaisseaux ici vous avez donc c'est un travail qui a été fait chez nous il y a un an et demi à peu près par Marilène Herrera une inflammation autour des vaisseaux qu'on peut voir chez ces patients donc ça devient on parlait de fenêtres sur le cerveau ça devient aussi une fenêtre sur les pathologies vasculaires donc une possibilité d'explorer certaines pathologies vasculaires ou inflammatoires donc ces différentes technologies sont là mais vous vous retrouvez avec quelque chose qui est un problème de riche ou plutôt de pauvre c'est que vous avez beaucoup de technologies et beaucoup d'appareils alors d'une part ça veut dire beaucoup de temps passé par les médecins et les patientes dans les appareils pour accueillir toutes ces images et puis aussi est-ce que c'est possible d'avoir tous ces appareils en même temps donc il y a un problème d'intégration de ces technologies d'utiliser des approches avec des longueurs d'onde variées pour mesurer les réflectances l'angiographie donc pour voir la circulation la tomographie par cohérence optique les ultrasons le Doppler donc aujourd'hui on passe à une approche qui est multimodale et plutôt que de raisonner par appareillage il vaut mieux raisonner par structure en se disant qu'est-ce qu'on veut observer quelle est la question scientifique quel est le tissu qui nous intéresse et comment l'observer de la meilleure façon alors par exemple si on veut imager les photorécepteurs ça devient possible donc encore une fois ce sont les seuls neurones observables chez l'homme il devient possible de les observer en tomographie par cohérence optique et vous voyez ici on voit l'épithéum pigmentaire les segments externes les segments internes les noyaux la zone de connexion si on combine ça avec la tomographie par cohérence avec l'optique adaptative vous allez avoir la visualisation individuelle des photorécepteurs et donc évidemment l'idéal ça serait d'avoir tout en même temps donc en trois dimensions donc Claude Boccarat en particulier il a beaucoup travaillé il y a plusieurs approches qui permettent de le faire soit numérique en acquérant beaucoup d'images et en en faisant une intégration soit plutôt en acquérant tout de suite des images satisfaisantes et bien sûr en les traitant autre structure qui est intéressante à regarder ce sont les vaisseaux comme ça a été évoqué en photographie en optique adaptative en angiographie où il y a un colorant qui va donc la fluorescéine qui va colorer les vaisseaux en tomographie et puis maintenant une technique qui est sans colorant qui est l'OCT angiographie donc qui est une façon de visualiser les tout petits vaisseaux qui devient de plus en plus à la mode et qui devient disponible qui ne marche pas chez tout le monde mais qui permet d'avoir une visualisation du lit capillaire et du lit vasculaire chez les patients de manière non invasive donc à partir de cette analyse morphologique du tissu rétinien il devient possible d'entrer dans une question fondamentale c'est la caractérisation de la maladie ce qu'on appelle le phénotype et d'ouvrir une fenêtre vers les corrélations entre la structure et la fonction donc si on prend par exemple ce que nous faisons au centre d'investigation clinique au centre de maladies rares un patient atteint de rétinopathie pigmentaire donc ça c'est DEC qui coordonne le centre avec une image du fond d'œil du pigment au niveau du fond d'œil dans cette rétinopathie pigmentaire une imagerie en tomographie par cohérence optique une imagerie éventuellement par optique adaptative ici la possibilité de mesurer les fluorescences donc les différents pigments dans la rétine qui vont être fluorescents qu'on peut quantifier et de coupler ça à une analyse de la fonction ici du champ visuel donc la détection de la lumière ou de l'électrophysiologie où vous mesurez les courants électriques externes bien sûr sans entrer dans l'œil avec simplement le champ qui est déployé par ces courants électriques qui vous permet de mesurer la fonction et éventuellement de le faire zone par zone donc vous allez pouvoir analyser tout cela patient par patient stade évolutif par stade évolutif donc un patient typiquement avec une maladie comme la rétinopathie pigmentaire se voit proposer évidemment de mesurer son acuité visuelle pour savoir s'il peut lire de loin de près un champ visuel pour voir la vision périphérique et centrale éventuellement de projeter sur le fond d'œil des tests ce qu'on appelle la micropérimétrie on en verra un exemple une imagerie en fluorescence une tomographie par cohérence optique une optique adaptative pour un imagerie à haute résolution et on y ajoute toujours l'analyse de l'impact de la maladie sur la vie quotidienne avec un questionnaire sur la qualité de vie et sur l'état émotionnel donc c'est une journée entière consacrée à cela donc une médecine qui n'est pas du tout la médecine à haut débit dont on peut parler et certainement pas à haute rentabilité mais qui a comme visée d'une part de bien comprendre la situation de déterminer son évolution dans les années à venir et à partir de cela d'envisager des possibilités thérapeutiques donc l'acuité visuelle je ne vous la décris pas le champ visuel va consister à présenter au patient dans une coupole des points lumineux dont on fait varier la taille et la luminance et à partir de cette analyse du champ visuel de pouvoir avoir une carte des déficits qui vont apparaître ici en noir on peut éventuellement faire ce champ visuel en projetant les images sur le fond d'œil du patient ce qu'on appelle la micropérimétrie vous allez pouvoir corréler des visus à condition que le patient fixe bien les images du fond d'œil et les analyses fonctionnelles et il y a une corrélation très précise ça a été décrit plusieurs fois mais un article d'il y a quelques années montrait la corrélation entre la perte de cellules en imagerie et la perte fonctionnelle montrant qu'en réalité à peu près une perte de 10 décibels de sensibilité ce qui est important correspond à une perte de 90% des photorécepteurs donc ça veut dire que la courbe n'est évidemment pas linéaire il y a quelque chose qui va permettre en corrélant la longueur des segments externes et la fonctionnalité d'avoir un index donc du coup l'analyse très précise de la tomographie par cohérence optique devient très importante la longueur des segments externes la limitante la zone ellipsoïde dont on va sans doute reparler j'en parler puis ça va être pris qui analyse très précisément cette zone la jonction entre les segments externes et les segments internes très importante donc la couche nucléaire dans la rétine et donc vous allez pouvoir mesurer ces différents éléments les logiciels automatisés souvent donnent des résultats de mauvaise qualité donc il y a un développement de logiciels en cours en particulier avec Supélex Supoptique et à partir de cela vous vous retrouvez avec une carte et on peut en particulier mesurer cette zone ellipsoïde cette zone ellipsoïde dont David Birch et d'autres ont montré qu'elle était parfaitement corrélée avec l'évolution de la maladie c'est à dire que vous avez un index chez le patient entre l'évolution de la maladie et la perte à ce niveau là ici par exemple une corrélation qui a été faite avec le champ visuel et on a entre un champ visuel normal un retracissement progressif du champ visuel dans la rétine pigmentaire et la perte progressive de cette zone ellipsoïde une corrélation comme vous le voyez il y a d'autres altérations évidemment mais c'est une façon de quantifier de façon assez précise l'évolution ça a beaucoup d'importance pour pouvoir corréler les plaintes du patient à la réalité ça a aussi beaucoup d'importance dans l'évaluation thérapeutique donc la fluorescence est aussi évaluée et donc normalement on a une fluorescence du fond d'œil de tous mais elle peut être augmentée ou diminuée on peut mesurer ces zones les quantifier et donc avoir un anneau de fluorescence qui correspond à l'accumulation de dépôts dans la rétine donc vous avez une rétine fonctionnelle à l'intérieur de l'anneau et une rétine fonctionnelle à l'extérieur de l'anneau et une zone au milieu et donc vous allez quantifier ça et le corréler d'une part avec l'optique adaptative donc j'ai éliminé un certain nombre de diapos Michel va sans doute revenir parce qu'il y a tout un travail aujourd'hui pour aligner parfaitement les faisceaux et tenir compte des effets d'alignement sur la quantification des photorécepteurs sinon il y a beaucoup d'artefacts qui sont publiés qui permettent en particulier donc ces méthodes de quantification en utilisant ce qu'on appelle la ligne de partage des autres de quantifier le nombre de photorécepteurs dans la rétine après vous le corrélez entre l'autofluorescence l'OCT et l'image de l'autofluorescence vous allez avoir un repérage un alignement qui se fait sur les vaisseaux pour corréler parfaitement ces zones donc vous allez avoir une densité des photorécepteurs en fonction de la fluorescence de l'anneau à l'intérieur de l'anneau en dehors de l'anneau au milieu de l'anneau de façon très précise à quoi ça sert ? ça sert d'une part à le corréler au champ visuel que j'ai déjà évoqué ça sert à avoir une imagerie qu'on va appeler multimodale chez le patient vous allez avoir l'ensemble des paramètres fonctionnels et morphologiques sur le fond d'oeil du patient et puis ça vous permet de reconstituer la situation pour le patient très précisément avec une cartographie de ses photorécepteurs et sa fonctionnalité donc un état des lieux très précis qui a été obtenu chez un patient en quelques heures à partir de ça vous avez un index quantitatif qui est possible et ça nous a permis donc c'était une thèse récente qui a été faite par l'Inze Bonazoulet chez nous ça avait été fait aussi par d'autres groupes et ça a permis de revisiter un petit peu l'évolution il est possible d'avoir un rythme de progression annuelle de la maladie qui pour un patient donné va nous permettre de savoir vers qu'on se dirige à échéance de 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans et donc de proposer des essais thérapeutiques à des gens qui sont à risque de perdre de la vision plutôt qu'à des gens qui sont stables comme c'est le cas parfois fort heureusement et donc pour un patient donné vous allez déterminer en fonction de l'état de sa rétine s'il lui reste des photorécepteurs éventuellement de la thérapie génique ou de la neuroprotection donc vous allez quantifier ça s'il ne lui reste plus de photorécepteurs il peut devenir éligible pour par exemple de l'optogénétique ou une approche type rétine artificielle ou cellule souche donc des décisions thérapeutiques des indications pronostiques mais en fait un traitement massif de données du coup l'importance des bases de données surgit évidemment à ce moment là qui doivent être corrélées avec l'analyse génétique dont nous reparlerons la semaine prochaine donc des corrélations génotypes-phénotypes comme on dit aujourd'hui classiquement en réalité c'est ce qu'on appelle les données massives qui sont traitées avec aujourd'hui la nécessité d'intégrer donc j'avais évoqué dans ma son inaugurale ce qu'avait dit Georges Canguilhem il y a déjà bien longtemps c'est qu'à un moment donné la médecine a cette possibilité et en même temps ce risque de devenir une médecine complètement numérique où le médecin devient en réalité quelqu'un qui va consulter des bases de données avec des tas d'informations qui sont là-dedans et qui va apporter des diagnostics par probabilité et statistiques l'avantage c'est d'y gagner en largeur d'analyse puisque vous intégrez énormément d'informations le risque évidemment c'est de ne pas voir la situation individuelle du patient derrière ça donc c'est un compromis c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine personnalisée ou individualisée donc qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir donc tout ce que je vais dire va être faux évidemment le film va rester en ligne quelques années donc ça va être ridicule assez vite mais c'est ce qu'avec Michel on a essayé d'éliminer de déterminer les cellules gliales et les neurones l'épithéum pigmentaire analyser ces différentes structures qui sont aujourd'hui nécessaires et donc ça ça fait l'objet d'un énorme travail en cours dans plusieurs sites dont le nôtre pour analyser ces structures l'épithéum pigmentaire les photorécepteurs ici c'est la mosaïque d'épithéum pigmentaire qui peut être observée en histologie ou en imagerie par optique adaptative et donc on a lancé un effort massif pour essayer de comprendre ça d'autres l'avaient fait en utilisant des techniques comme par exemple le Doppler pour mesurer la vitesse sanguine ou en couplant différentes technologies par exemple de réflectance une technique qui avait été développée à l'institut Weisman mais qui n'a pas trouvé de grandes applications encore donc différentes technologies qui avaient été proposées mais aujourd'hui on est encore à une frontière cette frontière c'est la résolution entre la rétine entière les couches rétinielles les photorécepteurs et ce qui est nécessaire c'est de mesurer les flux sous la rétine dans la rétine et dans les vaisseaux intermédiaires si on parle par exemple seulement des vaisseaux et donc sur la rétine elle-même ce qui est envisagé en imagerie donc ça a été beaucoup travaillé depuis des années avec Claude Boccarat donc à l'ESPCI et l'Institut Langevin et donc des développements importants il y a qu'Edgriffe qui est dans la salle je crois qu'il y a beaucoup travaillé là-dessus qui continue avec nous maintenant et pour analyser de façon très précise en tomographie par cohérence optique en face en lumière non cohérente lumière blanche avoir des images à très haute vitesse et encore plus maintenant pour avoir ces imageries donc ça rentre dans le cadre d'un projet qui s'appelle le projet Elmold ce qu'on porte avec Mathias Fink qui est dans la salle et ce projet vise à obtenir une imagerie à très haute résolution du tissu rétinien en optique de la vascularisation en ultrasons en particulier des technologies type retournant temporel développé par Mathias qui a occupé cette chaire il y a quelques années maintenant et aussi par Michael Atlan pour l'holographie que je vais brièvement décrire puisque ces technologies qui sont financées par l'European Research Council dans le cadre d'un projet sur 6 ans vont nous permettre d'analyser en doppler en holographie doppler donc la vitesse sanguine dans la rétine interne avec les possibilités de détecter des vitesses assez rapides la tomographie cette fois-ci à très haute résolution qui va devenir cellulaire et subcellulaire les ultrasons pour mesurer les débits sanguins et donc en s'adressant à toutes ces pathologies de la rétine mais aussi aux glucos mais à d'autres pathologies et donc par exemple aujourd'hui on a déjà et là c'est un partenariat avec l'ONERA une technologie d'optique adaptative qui vient s'ajouter à celle que j'ai décrite qui est commerciale à celle qu'on est en train d'acquérir les deux commerciales mais qu'on se rendra en est amélioré donc il y a Serge Bémont qui est dans la salle et là c'est une image obtenue tout récemment donc Michel appelle ça une première mondiale ça ne vous éblouit pas mais en réalité c'est la première fois qu'on peut obtenir des images à cette vitesse-là du fond d'œil avec une visualisation des photorécepteurs et vous voyez la circulation sanguine aussi dans la rétine donc ça c'est du tout récent il y a aussi une possibilité d'analyser la réflectance le long d'un axone donc de voir la topographie le long d'un photorécepteur avec des images qui vont permettre d'aller très précisément de le quantifier la possibilité d'utiliser une technologie qu'on appelle la microscopie biphotonique où vous faites converger deux photons à deux incidences différentes pour réduire l'intensité de chacun d'entre eux mais le faire converger sur un point donné et d'avoir une imagerie cette fois-ci couche cellulaire par couche cellulaire pour l'instant chez la souris mais ça arrive chez le primate et bientôt chez l'homme avec une cartographie extrêmement précise des photorécepteurs ici chez le primate et donc l'holographie Doppler c'est une technique qui combine le laser Doppler donc la réflectance et en même temps l'holographie qui est développée par Michael Atlan dans le cadre de ce projet depuis longtemps à l'ESPCI Institut Langevin pour utiliser l'interférence des faisceaux lumineux pour faire des interférences avec un hologramme et mesurer un flux cette fois-ci pas point par point comme c'est fait classiquement mais sur toute une surface de la rétine et donc par exemple ici il y a un petit film qui illustre cela qui reprend ce qu'on a décrit aujourd'hui ce qui est possible déjà dans le cadre de ce projet Helmholtz après même à peine un an mais en réalité il y a eu beaucoup de travail avant c'est cette imagerie d'autoplaire cette imagerie en OCT plein champ qui est pas récente mais qui est en train d'être améliorée et puis donc la possibilité d'avoir des images en ultrason qui vont aussi jusqu'au cerveau puisque la même équipe avec Mathias et Michael Tenter avait montré qu'on pouvait mesurer et qu'on peut mesurer les flux sanguins jusqu'au cortex donc une analyse de l'ensemble de la fonctionnalité du tissu évidemment tout ça n'a d'intérêt que si on peut traiter les informations donc il y a une génération de données massives et donc il faut traiter ces informations avec des logiciels d'analyse qui vont faire des déconvolutions de la segmentation des mesures donc tous ces éléments c'est un travail qui est en cours depuis des années entre Michel Pac Florence Rossin et donc Isabel Bloch donc ICEP et Télécom Paris pour coupler ces différentes analyses et avoir des index qui vont vous permettre de modéliser les vaisseaux rétiniens donc ces données vont vous permettre d'avoir un modèle en trois dimensions de la rétine une quantification des flux une quantification des épaisseurs et donc des index pour l'évolution des patients la dernière révolution je terminerai là-dessus ça va être le jour où on va pouvoir coupler tout ça à la fonction c'est ce qu'on appellera le temps la quatrième dimension et surtout de voir les modifications du tissu en fonction de sa stimulation donc des signaux qui sont émis par le tissu lorsqu'il est stimulé par exemple les flux sanguins varient lorsque le tissu est stimulé le flux sanguin dans la rétine n'est pas le même en fonction de l'éclairage en fonction des différentes activités l'intensité des pigments rétiniens par nature on l'a évoqué dans le cours précédent va changer en fonction de la stimulation lumineuse donc de quantifier la perte de coloration de la rétine par la lumière de quantifier les signaux intrinsèques les modifications d'épaisseur par exemple du tissu et éventuellement de stimuler une cellule à la fois in vivo et d'observer ce que ça peut donner donc on atteint une résolution image-fonction cellulaire et cette résolution évidemment Michel aime bien je gardais cette diapositive énerver nos collègues de neuro-imagerie en décrivant les machines d'IRM dont vous connaissez la taille et le bruit et dont la résolution c'est des centaines de microns et nos techniques à nous qui nous permettent en infrarouge sans bruit et en une minute d'avoir des images au micromètre c'est complètement malhonnête de faire ça mais on ne peut pas résister à ce plaisir et donc je voudrais simplement conclure cette première partie en remerciant beaucoup de gens en particulier tous les gens qui travaillent au centre d'investigation clinique centre de maladies rares avec nous pour obtenir toutes ces images chez les patients traiter ces informations donc ça c'est l'équipe au 15-20 du centre de maladies rares centre d'investigation clinique il y en a quelques-unes et quelques-uns dans la salle la parité n'est pas respectée comme vous l'avez vu et donc ça nous permet de travailler avec nos patients avec beaucoup de temps et beaucoup d'attention sans doute jamais assez pour essayer de développer une meilleure compréhension de ces maladies chez l'homme pour pouvoir un jour proposer des approches thérapeutiques qui vont faire l'objet de nombreux cours et séminaires à peu près je vous remercie applaudissements 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 Merci